Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente comme chaque fois de vous retrouver sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma nouvelle routine beauté et surtout ma routine spéciale peau. Imperfection, on va dire ça comme ça. Comme je vous l'avais expliqué dans l'une de mes vidéos assez récentes, j'ai eu quelques soucis de peau ces derniers temps, voire des gros gros problèmes de peau. Et comme vous pouvez le voir, j'ai attrapé pas mal de boutons, de taches un peu partout. Je me rapproche pour que vous puissiez vraiment bien voir l'état de ma peau en ce moment. C'est une catastrophe. Et cela ne m'était jamais arrivé. Donc vous pouvez voir, même là, j'ai des taches un peu partout. Alors que d'habitude, ma peau se porte à merveille, nickel. Jusqu'à ce que je parte ces derniers mois en Afrique. Alors il faut savoir que je suis partie au mois de décembre. Ce qui pourrait expliquer peut-être le fait que ma peau est très très mal réagi. Puisque au mois de décembre, c'était en pleine période hivernale. Et je suis passée du froid à un climat extrêmement chaud. À cause de ce changement climatique, je me suis retrouvée, comme vous pouvez le voir, avec des boutons partout. Je vous montre. Je me rapproche. Donc je ne suis pas du tout maquillée. Je n'ai pas de fond de teint, rien du tout. J'ai des boutons partout, des imperfections, des taches partout. Là, 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 là. Et donc, comme je me retrouve avec ça, je suis bien obligée de changer ma routine de beauté. Puisque avant, je n'avais pas trop besoin d'utiliser ce que je vais utiliser là. Vu que ma peau était dans un bon état. Mais depuis que je me retrouve avec des boutons, des taches partout, je suis bien obligée d'y remédier à ce problème. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai décidé de créer, de faire une vidéo spéciale peau à imperfections. Puisque ma peau est dans un état catastrophique. Donc, je vais vous montrer ce que je fais ces derniers temps pour traiter ce problème. Alors, pour faire ce soin, on aura besoin, bien sûr, d'un savon. Frottez bien votre visage. Il faut bien, bien frotter. Enfin, sauf si, vous, c'est un savon normal, c'est sûr que vous frottez, vous rincez, mais moi, comme c'est un savon qui est censé traiter les problèmes de peau, c'est pour cela que j'insiste longuement avant de rincer. Voilà. Et ensuite, une fois que vous vous êtes bien lavé le visage comme je l'ai fait, on va se rincer le visage. Vous faites bien, bien rincer le visage. On s'essuie, bien sûr, le visage. Là, je vais utiliser la lotion Dermalys. N'oubliez pas le cou. Partout. Donc, j'ai fini. Ensuite, je vais appliquer du dentifrice. Alors, sincèrement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire vos propres recherches avant de faire cette routine. Mais, en tout cas, moi, je fais cette routine parce que ça fonctionne pour l'instant très, très bien. Ma peau réagit très, très bien à cette routine beauté. Et surtout, j'ai vu que j'ai déjà... Enfin, j'ai vu que certains boutons avaient déjà commencé à disparaître. Donc, ça veut dire que cette petite routine que j'ai depuis deux semaines fonctionne très, très bien sur ma peau. Mais, ce n'est pas sûr que cette routine fonctionnera également sur votre peau. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à bien faire vos propres recherches avant de suivre ma routine. Ou, en tout cas, avant d'appliquer ma routine. Donc, là, je vais utiliser du dentifrice. Alors, le dentifrice, je ne le mets pas sur toute ma peau, bien sûr. Je vais utiliser juste sur les points noirs, là où il y a mes boutons et mes tâches. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que le dentifrice va assécher mes boutons. Et donc, les boutons vont plus vite s'éclater et partir et disparaître. C'est ce que je fais depuis deux semaines et ça fonctionne à merveille. Donc, comme quoi, hein? Je ne vais pas vous mentir, ça pique. Ça pique parce que, bien évidemment, le dentifrice, hein? En plus, là, c'est un dentifrice à la menthe. Donc, ça pique un peu, surtout au niveau des yeux, hein? Mais si, vous, votre dentifrice n'est pas à la menthe, ben, tout ira bien, hein? Vous ne sentirez rien. Par contre, évitez d'appliquer le dentifrice sur tout le visage. Donc, regardez bien ce que moi, je fais. Je mets le dentifrice, la pâte de dentifrice, juste sur les endroits que j'ai besoin de traiter, hein? Donc, juste là. Voilà. Une fois que la pâte est bien sèche, je vais imbiber mon disque en coton d'un peu d'eau. Et ensuite, je vais retirer délicatement la pâte. Alors, cette routine est à faire trois fois par semaine pour avoir un résultat rapide. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez tout simplement faire cette routine, disons, vous pouvez la faire une fois par semaine. Mais moi, actuellement, je la fais vraiment trois fois par semaine parce que je veux que ces imperfections disparaissent très, très rapidement. Alors, une fois que ça s'est fait, qu'est-ce que je fais encore? J'applique de l'huile d'olive sur ma peau. Donc, l'huile d'olive est très bien pour la peau, mais également pour les cheveux, pour avoir du volume. J'attends souvent un peu, pendant cinq minutes. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu utilises de l'huile d'olive à la fin de ton traitement? Tout simplement parce que l'huile d'olive est une huile qui est très nourrissante pour la peau, extrêmement nourrissante. Et comme ma peau n'est pas en très bonne santé ces derniers temps, j'essaye de la nourrir. Donc là, je vais enfin rincer tout ça là. Là, mes amours, je vous retrouve après le petit rinçage. Alors, peut-être que certaines pensent que j'ai encore utilisé du savon. Pas du tout. Donc, le rinçage de l'huile végétale, c'est simplement un simple rinçage à l'eau. Vous ne vous lavez pas le visage à nouveau avec du savon. Voilà. Afin que votre peau reste douce et surtout que votre peau ne s'assèche pas. Voilà. Parce qu'il faut savoir que même les personnes qui ont la peau grasse peuvent, certaines fois, voir leur peau totalement asséchée. Voilà. Ça m'arrive. Je pense que vous aussi, vous qui me regardez, si vous avez la peau grasse ou mixte, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Alors, je tiens à préciser parce que certaines personnes ont tendance des fois à s'emporter dans les commentaires. Je tiens à préciser que je ne suis pas dermatologue. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit sur ma chaîne de faire vos propres recherches avant de franchir le cap, avant de faire ce que je suis en train de faire sur ma chaîne. Enfin, dans ma vidéo, pardon. Donc, avant d'utiliser mes soins, avant d'appliquer mes soins sur votre peau, demandez conseil, faites des recherches pour être sûr de savoir est-ce qu'un tel produit est bon ou pas pour ma peau. Donc, je ne suis pas dermatologue, je le précise bien. Voilà, voilà, voilà. Moi, je ne partage que quelques astuces de beauté que je connais avec vous, en tout cas qui ont fait leur preuve sur ma peau ou sur la peau de mes proches. Donc, je peux très bien me tromper puisque je n'ai pas la science infuse et surtout, je ne suis pas une dermatologue. Voilà, donc là, j'ai rincé. Donc, j'ai mis, j'ai utilisé ma petite serviette. Actuellement, donc ça, c'est au marché de Cotonou toujours. C'est ce que j'applique après mon traitement en ce moment. Je vous conseille vraiment de l'appliquer exclusivement la nuit. D'ailleurs, vos soins, vos routines beauté, je pense que la plupart du temps, vous avez tendance à le faire le soir. Donc, vous n'allez pas du tout avoir de problème à utiliser cette crème-là la nuit, juste avant de dormir. Donc, là, elle est là, ma petite crème. J'applique. Après l'avoir appliqué sur la peau, vous allez dormir avec. Le lendemain, vous, vous lavez le visage. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc, là, je vais aller m'occuper à autre chose. Sur ce, je vous fais des très, très gros, gros bisous. Surtout en ce moment, puisque, voilà, la France va un peu mal, voire très mal. Voire le monde va très, très mal à cause de cette histoire de coronavirus. Donc, prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous bien, prenez bien soin de votre peau, parce qu'on n'en a qu'une, comme je vous le dis tout le temps. Et surtout, profitez bien de votre famille, de vos proches, mais ne vous rapprochez pas trop les uns des autres, bien évidemment, avec cette histoire de coronavirus. Donc, là, je vais vous laisser et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes amours. Bye, bisous.